Bonjour et bienvenue dans JTM etc. où on parle d'amour de sentiments et d'émotions et en parlant des émotions on va être servi puisque nous allons être rejoints dans quelques instants par le comédien Bruno Salomon parce que dans son spectacle euphorique et ben Bruno il est là Bruno Salomon en fait il incarne une quarantaine de personnages différents donc il sait tout interpréter toutes les émotions regardez il sait faire l'excitation la furie la surprise la terreur l'extrême ah je rigole et je pleure et je suis content je suis pas content et j'en peux plus de déjà marre bon Bruno Salomon sera avec nous tout à l'heure place à l'émotion aujourd'hui d'ailleurs au sommaire de je t'aime etc il fait partie des 30 acteurs les plus sexy du cinéma français pour notre plus grand plaisir donc il fait son grand retour sur scène Bruno Salomon et notre invité cet après-midi un sujet polémique dont on voulait vous parler la bénédiction de l'utérus oui vous avez bien entendu il n'y a pas que les bébés et les bateaux qu'on bénit on peut aussi faire bénir son utérus c'est un soin énergétique que nous avons testé avec Caroline Diamant le reportage vaut le détour et selon le dernier rapport rendu par le WWF la dégradation de la biodiversité mondiale atteint un niveau dramatique d'après l'organisation internationale 60% des animaux sauvages de la planète sont en voie de disparition sa présidente Isabelle Otissier viendra sur notre plateau tirer la sonnette d'alarme c'est parti allez bonjour bienvenue merci au public d'être là vous êtes les bienvenus ainsi que jeanelle comment ça va trop bien on a tellement de choses à dire je vois pas comment tout va tenir dans cette émission et on va y arriver on a beaucoup de choses à vous raconter on est motivé oui alors vous avez un utérus tout propre du coup alors j'ai alors on va en parler avec Caroline Diamant nous avons vécu une expérience ensemble on en parlera dans quelques instants peut-être que ça vous dira peut-être que l'expérience va vous intéresser en tout cas au moins vous serez au courant mais d'abord on commence par une partie de jtm un peu beaucoup passionnément la folie ou pas du tout alors je partage une info dans l'actualité qui fait polémique avec vous et puis comme vous me dites évidemment si ça vous inspire si vous l'aime un peu beaucoup ou pas du tout on aime les débats ici les polémiques et il y a certains sujets qui sont plus clivants que d'autres les questions de société comme l'écriture inclusive ou le mariage pour tous mais il y a une question qui peut diviser les familles et les communautés même les sociétés tout entière et cette question est les chats sont ils des connards alors mais là on s'est déjà engueulé mais il ya déjà eu beaucoup d'histoires sur ce plateau des téléspectateurs contents d'autres pas contents on va en parler avec vous puisque la société est vraiment divisée en deux camps ceux qui aiment les félins qui les trouvent mignons drôles rigolo attachant grâce notamment à des vidéos comme celle ci voilà mais la science à parler on vient de découvrir une étude publiée par les chercheurs de l'université d'oregon aux états unis qui répond à cette question cruciale oui ou non les chats sont-ils gentils ou faut-il tout simplement leur faire confiance autour de cette table est ce que vous aimez déjà les chats un peu beaucoup passionnément ou pas du tout avant que je vous donne le résultat de cette étude pas du tout pas du tout pour janet ah bon j'aime pas les chambres mais j'ai évité la dernière fois de porter un chat vous aimez les regarder mais même pas même pas si là vous avez regardé les vidéos mais ça m'intéresse pas je vais dire un peu parce que j'ai peur d'avoir après les moi je veux qu'on vous gronde voilà vous avez le droit de mais on n'a pas aimé pas les chats vous aimez pas trop les chats non c'est pas j'aime bien les chiens elle aime bien les chiens vous avez peur des chats oui oui pour moi ce sont des félins oui ce sont des félins oui mais ce sont des félins donc pour moi un lion un chat c'est pareil il faut que ça reste dans la nature exact avec des gazelles sur un canapé tranquille oui ça saute partout bien sûr bah oui c'est vrai qu'un chat sautent pas mais il se déplace en sautant oui on n'aime pas du tout andré moi je suis allergique aux chatte aux chats vos lapsus je vais pas dire moi je oui j'allais dire je suis pas sûr de ça mais vous êtes allergique mais je les aime beaucoup je crois oui donc ça ronronne pas trop donc chez andré et vous ça ronronne oui j'adore justement alors je vais vous donner la réponse selon ce rapport scientifique les chats sont c'est des bâtards ils sont pas gentils ils sont pas gentils ils sont très gentils gentil non seulement ils sont gentils mais ils sont gentils avec nous les humains car selon ces chercheurs je cite ce rapport les chats aiment davantage interagir avec les humains que consommer de la nourriture je pense pas que ce rapport va changer nos opinions sur moi j'aimerais bien être un chat mais bon voilà non mais c'est quand même incroyable qu'est ce que qu'est ce que ça dit de nos rapports avec les chats mais c'est quand même fou cette histoire mais ça veut dire surtout qu'on attribue quand les propriétaires des chats attribuent une personnalité aux chats c'est à dire que le chat devient une personne un membre de la famille à part entière il faut bien voir que c'est pas complètement faux parce que quand vous amenez un chat chez vous vous n'êtes plus chez vous c'est le chat qui est chez lui et qui vous accueille mais il paraît toujours cette étude un selon la science que les chats peuvent avoir une influence physique sur nous et entre autres sur notre sexualité oui alors c'est vrai et d'ailleurs on avait même une question là dessus parce que sinon j'en prends 10 qui était perturbé par l'arrivée du chat d'accord dans la chambre d'agosé là c'est plutôt perturbateur alors voilà c'est ça qui est plus étonnant et pour vous dire en fait il ya deux ans il ya eu trois ans même un buzz donc tous les magazines féminins s'étaient emparés d'une étude en disant que tous les propriétaires de chats auraient une tendance plus sm donc un petit peu plus à domaine de choses voilà alors du coup je me suis dit ça me paraissait tellement énorme je me suis dit je vais aller rechercher cette étude oui mais attention je vais nuancer un petit peu j'ai été relire l'étude j'ai même contacté un ami vétérinaire très spécialisé sur les chats d'accord pour savoir qu'est ce qu'il en était alors on décortique effectivement il ya un lien donc le parasite de la toxo vient se passer dans une région du cerveau qui va agir sur nos réactions liées à la peur par exemple une souris infectée qu'est ce qui se passe va être comme une par une attraction fatale attirée par l'urine des chats et donc se mettre en danger c'est moins érotique déjà c'est carrément moins érotique mais du coup ils sont dit ils ont été poussés l'hypothèse plus loin en disant mais est ce que du coup nous aussi ça ramènerait d'autres réactions et donc est ce qu'on aurait une excitation plus grande liée à un rapport de soumission ou à la peur nous en tant qu'être humain et effectivement le lien sous le prétexte qu'on est parasité par la toxoplasmose mais justement c'est là qu'on doit nuancer c'est qu'en réalité la toxo la plupart des personnes qui l'ont parce que c'est quand même assez répandu ne l'ont pas avec leur chat d'accord on l'attrape beaucoup plus facilement quand on mange des crudités non nettoyées ou de la viande crue qu'avec son chat donc le rapport comme quoi si on a un chat on va être plus porté sur le sm ça c'est un raccourci de la presse féminine que c'est drôle en tout cas on vous développe moi j'ai adopté un chat il n'y a pas longtemps ah c'est les cuissards d'enfuir et voilà j'ai livré le fouet avec non pas du tout pour moi j'ai une théorie qui concerne pas que les chats qui concerne les animaux domestiques en général même les chiens c'est que ils captent alors regardez bien parce que là j'ai l'air heureuse mais regardez bien le regard du chat lui il n'est pas sûr de bien m'aimer vous voyez ce que je veux dire c'est que moi je suis content mais lui il se dit elle m'inquiète la dame derrière on a un rapport bizarre je suis d'accord vous avez l'air plus détendu que lui non il n'est pas détente il n'est pas détente le nono en même temps pardon andré tous les animaux domestiques les animaux domestiques qui font partie de la famille captent par capillarité la vibe que dégage la famille oui ils deviennent comme un marqueur émotionnel des gens qui sont là donc tout d'un coup c'est pas que c'est crevant c'est que tout d'un coup et c'est pour ça quand on hélas quand on les perd tout d'un coup la famille se trouve pratiquement désemparée parce qu'il ya quelque chose d'énorme qui est là on appelle même ça les esprits bienveillants des j'allais dire des animaux domestiques dans les sociétés sacrées c'était vraiment ça pouvait presque représenter l'esprit de la famille c'est vraiment ils sont des buvards émotionnels du coup ils nous renvoient ce qu'on leur projet et les animaux ont le même comportement que les maîtres moi chaque fois que j'ai eu un chien il était complètement cinglé parce que ma meuf est tout en fait ou tout 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 qu'il est mignon et ça donne des gros débiles de chien et ça m'en fout et voilà qu'est ce qu'il faut lui dire et c'est pas le sujet de l'émission je vais vous donner une petite info juste pour vous dire les chats apparemment selon la science sont gentils on passe à tout autre chose est ce que vous savez on aime bien partager nos découvertes dont je t'aime etc et on vient de tester pour vous avec caroline diamant une pratique dont on ignorait l'existence la bénédiction de l'utérus vous ne me croyez pas on en parle alors qu'est ce que c'est que la bénédiction de l'utérus je vous rassure ça ne se passe pas dans une église face à un prêtre l'entrejambe dénudée non il s'agit d'un soin pratiqué notamment par des professeurs de yoga partout dans le monde ces profs qui se font appeler des moon mother les mères lunaires ou les mères de la lune on peut dire sont formés tout simplement pour nous aider à je cite nous connecter à notre féminin alors c'est un vaste programme évidemment surtout quand on n'a pas vraiment compris ce que ça voulait dire notre féminin mais on a voulu tester évidemment parce qu'on en parle énormément dans la presse et on avait envie de savoir à quoi ça ressemblait alors nous avons rencontré nadege lanvin géniale prof de yoga qui a gentiment accepté de nous accueillir directrice du centre de yoga et compagnie elle savait comment on était elle connaît nos personnalités caroline diamant daphne burki bénédiction de l'utérus elle nous a accueillé elle nous a raconté comment ça se passait on a partagé cette expérience avec marie bedrune alors on va on va d'abord s'occuper des bols ils vont symboliser votre utérus c'est pour ça que je vous ai dit d'apporter des bols qui vous plaisent qui vous voilà qui vous ressemble éventuellement je me suis dit non ça doit pas être bien c'est bien parce que oui je me suis dit ça doit pas être bien moi j'avais mes bols d'apéro donc dans un bol on va mettre une bougie le feu dans l'autre bol on va mettre l'eau et on va boire à la fin l'eau qui était dans dans le bol avec l'eau qui était dans notre utérus voilà je vais nettoyer un petit peu le mien du coup c'est pas que mon chien a peut-être bu dedans ça y est je suis en totale spiritualité donc on va mettre notre petit châle si vous en avez j'ai prévu mon châle ah non mais attend trop stylé moi j'ai une couverture c'est dégueulasse chacun son truc non mais bénédiction l'utérus j'avais pas amené mon plaid pour la bénédiction de l'utérus moi j'ai amené mon plaid moi j'ai amené mon plaid moi j'ai pas travaillé dans une maison close dans une vie antérieure fermez les yeux et amener votre conscience à l'intérieur de votre corps déjà il ya de la place amener votre conscience dans votre utérus c'est bon sans être présenté on y va sentez vous enraciner en vous permettant de recevoir de l'énergie dorée dans votre utérus vous sentez que les branches de l'arbre continue à s'élancer vers la pleine lune laissez-la pénétrer par votre chakra coronal et emplir votre cerveau de lumière ouvrez votre utérus et accueillez cette énergie dans votre utérus en bénédiction alors qui veut commencer avec le soin tu vas te connecter à ton intérus tu es prête moi si tu peux m'enlever mes mots de tête on va voir maintenant on va boire l'eau qui participe à cette méditation on doit voir tout non ce n'est pas dans le premier mois qui suit la bénédiction on peut avoir notre site un petit peu perturbé mais c'est pas c'est bien aussi enfin pour toutes les femmes si on a des cycles et bien on peut avoir nos lunes une semaine avant ou tout de suite ou que ça s'arrête et ça permet aussi quand même plus du coup aux femmes qui ont encore leur lune non là je c'était une petite parenthèse mais là ça va te redonner de l'énergie dans ta lune d'accord c'est pour ça que tout à l'heure je vous regardais j'ai un truc qui a changé moi aussi je me permets de alors je vous sens différente oui plus quoi bah c'est à dire vous avez plus plus open chakra on va dire un petit peu oui je dirais plus disponible à une forme d'énergie et en même temps vous dégagez un truc oui tu sens qu'on a l'utérus libéré béni 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 et c'est très important parce que il ya de la spiritualité dans votre utérus et c'est important de le savoir moi je trouve que vous êtes deux femmes quand même avec des forts caractères oui qui avait peut-être pas forcément besoin d'aller vers une bénédiction de l'utérus parce que j'ai l'impression qu'il ya plus un effet placebo il ya plein de femmes qui nous regardent qui ont un manque de confiance en elle par rapport à leur féminité que là d'aller là bas il ya un truc où on redémarre quelque chose il ya quelque chose de nouveau c'est une vraie tendance aussi de redémarrer de renaître en tant que femme il ya des il ya des bijoux il ya plein de choses j'espère qu'on en parlera dans cette émission mais là j'ai pas l'impression que ça s'adresse à vous particulièrement ça fait du bien alors on raconte l'après vous fait du bien je voudrais savoir ce qui s'est passé ce que vous avez ressenti vous est ce que vous avez eu envie de rire est ce que la bénédiction de l'utérus a duré un certain temps d'ailleurs oui c'est dur on peut on est de moins une heure sur place moi j'ai moi j'ai ressenti mon utérus ah oui mais non et moi j'étais très vexé parce que j'ai pas ressenti vous l'avez pas ressenti ballon et pourtant il est là il ya un bébé qu'on est sorti la bénédiction de l'utérus ne veut pas dire qu'on a un utérus c'est à dire qu'il ya des femmes sans utérus qui y vont il ya des femmes avant une five qui ont envie tout simplement de se connecter à leur utérus pour recevoir le mieux possible ces traitements qui sont pas faciles donc il ya plein de raisons et surtout il ya aussi la bénédiction de la lune et là où du que ce que ce que c'est histoire eh bien c'est pour les hommes s'ils veulent retrouver aussi leur féminin d'où le fait que je voulais emmener andré manoukian et andré m'a dit non je peux pas j'ai pas le temps mais vous auriez aimé le faire andré c'est pas le bon exemple c'est un des hommes qui est le plus connecté à sa part c'est vrai moi ma lune elle est mais qu'est ce qu'est ce que tu n'as pas eu envie de faire bénir ta lune mais si mais même en plus j'ai tel j'aime tellement la chanson d'amel bent viser la lune ça ne me fait pas peur alors attendez je vous dis aussi parce que je vous ai pas énoncé la dernière raison de faire ça c'est censé booster votre sexualité 1 ah oui alors qu'est ce qui s'est passé pendant deux jours pour vous car alors moi personnellement j'ai enchaîné sur deux nuits d'insomnie voilà alors c'est censé booster votre énergie sexuelle et booster éventuellement votre créativité et bah moi j'ai bouclé ma comptabilité en deux heures champion du monde voilà mais daphné un désir sexuel c'est ressentir des sensations dans notre bas ventre et donc là qu'est ce qu'on fait pendant toute la séance se connecte aux sensations de notre bas ventre je peux dire honnêtement moi j'ai du mal quand on me dit par exemple vous êtes un arbre et vous avez deux branches qui poussent c'est métaphorique je sais bien que c'est métaphorique ça te parle pas ce que ça veut dire ne pas dormir tu as pensé à quoi pendant ces deux nuits je me souviens plus ah bon c'est pas là que tu es arrivé oh non ça va tout non j'ai rêvé d'andré j'ai rêvé de stan gussman voilà ah c'est bien de le dire ouais voilà j'ai eu deux rêves érotiques il me reste que patrick bowen et j'ai fait l'équipe c'est pas mal finalement bon il faut savoir que toutes les femmes peuvent participer peu importe leur âge leur cycle mais également donc les hommes on va écouter nadège mais alors cette bénédiction vous le faites aussi sur les hommes oui alors ça s'appelle plus une bénédiction ça s'appelle un don pourquoi bon parce qu'ils sont pas d'utérus donc on peut pas les bénir donc ça s'appelle un don un don du féminin en fait donner aux hommes et c'est pour qu'ils un don du féminin à leur phallus non à toute leur personne non je me concentre pas trop sur cette partie là de leur corps d'accord mais effectivement on essaie de 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 les ils essaient de se reconnecter en fait avec leur part de féminité parce que tout le monde a cette part de féminité en soi si ça vous dit voilà les bénédictions de l'utérus si ça peut vous faire du bien évidemment vous met les coordonnées sur le site de l'émission on vous laisse évidemment vous faire votre idée il ya plein d'autres façons de se connecter évidemment avec sa féminité n'est ce pas on parle à peu près tous les jours dans cette émission tout à fait c'est plus sympa que d'aller chez le gynécologue aussi mais c'est sûr mais c'est pas la même chose non pour salvador dali le plus important c'était le trou du cul parce qu'il y avait 99 gersures sacrées ah c'est dali j'ai jamais compté et je suis pas assez souple c'est là en parlant de créativité notre invité est un véritable caméléon c'est un acteur de séries cultes comme fait pas si fait pas ça mais aussi chanteur à 16 heures et humoriste dans un seul enseigne qui parcourt la france nous accueillons aujourd'hui bruno salomon bienvenue vous arrivez vous arrivez sur ce plateau juste après la bénédiction de notre utérus j'ai vu j'ai vu ça et j'ai reçu de ça je suis content quand c'est un bel enchaînement vous faire bénir la lune j'ai demandé à la lune j'ai envie de dire oui oui pourquoi pas moi je me fais tout bénir je fais un yoga très personnel je fais bien sûr de tai chi moi c'est un truc très personnel c'est à dire que je je moto béni en fait non mais c'est un chiropracteur m'a dit en fait c'était une douleur quelque part ou une souffrance en fait tu te concentres sur ce point et tu respires dessus mais un peu comme comme font les grands yogis mais ça marche je me suis aperçu régulièrement des quand on a trop picolé par exemple le matin quand on a une crampe on se réveille avec une crampe on se concentre vraiment sur cette crampe et on respire et j'ai remarqué que ça marche non mais ça la crampe elle s'arrête toute seule de toute façon parce qu'elle s'arrête plus vite là elle s'arrête plus vite et ça marche avec d'autres douleurs des douleurs dans le dos des douleurs de partout enfin on choisit ça eh bien bienvenue en tout cas sur le plateau de je t'aime etc ben non mais parce qu'on va vous poser plein de questions comme ça vous vous connaissez un peu ben oui vous voulez nous expliquer tout de suite pourquoi on est beau frère en fait dans la vie c'est à dire qu'on a partagé la même femme enfin dans on fait pas si fait pas ça voilà dans cette série culte de france 2 vous avez tourné ensemble mais cela dit vous vous ressemblez c'est le papa de tiffaine il ya un truc vous ressemblez surtout au niveau là il y a un truc c'est normal les femmes elles sont toujours attirées par le même type d'hommes pour les femmes tous les hommes se ressemblent en fait c'est simple non 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 surtout pas sur ce plateau non on vous a invité aussi parce que vous êtes en pleine tournée c'est sympa d'être venu faire un petit stop chez nous avec ce spectacle euphorique j'en profite pour dire que vous serez notamment à royans le 23 février à lille le 17 mars ou encore à pontoise le 18 avril dans ce seul en scène euphorique il incarne dans sa tête entre autres moi j'ai vu le spectacle 43 personnages des hommes des femmes même des animaux est-ce qu'il ya un 4 44e personnage qui est chez moi je suis alors un 45e mais que vous avez peut-être censuré non il y en a un que j'ai transformé c'est moi je faisais une sorte de docteur un peu sadique et qui torture parce qu'en fait l'histoire c'est un pas un personnage qui rit tout le temps qui rit à tout qui a atteint d'euphorie permanente il s'appelle gollerie s'appelle gollerie un petit garçon qui est né avec cette caractéristique qui devrait intéresser caroline veille en tant que psychologue c'est quoi sa caractéristique en effet en fait il est atteint d'euphorie permanente voilà qui rit à tout il ne pleure jamais et ça s'appelle oui tout à fait ça s'appelle le rire prodromique prodromique et en fait c'est une c'est une vraie pathologie et c'est dû à une lésion du cerveau annonciateur d'un avc enfin des choses très sympathiques dont j'ai pas très envie de parler aujourd'hui parce que moi ce qui m'intéresse c'est que en réalité le fou rire c'est un état qui est très proche de l'orgasme parce qu'on ne le qu'on est hors de soi et je voudrais savoir si c'est dans cet état que vous êtes quand vous faites votre spectacle et bien en fait non ça ça se rapproche de ça parce que je me suis dit on est tous en dépression par maintenant on est tous déprimés une dépression générale et j'avais envie d'un personnage un peu solaire comme ça et quand vous parlez d'orgasme je suis dit ce serait quoi en fait le bonheur ultime ce serait de rire tout le temps et de jouir tout le temps mais c'est un peu ça et en fait lui va rencontrer la femme de sa vie c'est très fatigant et justement ça marche pas parce que l'intérêt de tout ça c'est que ce soit c'est mer comme ça et donc du coup ça devient presque un supplice bah oui si on jouissait tout le temps comme ça en permanence non ça ne marche pas je fais très mal à la jouissance du coup nous on a on a un chroniqueur qui est atteint de cette de cette pathologie quand même et qui est autour de ce plateau regardez Sarah je pense d'abord que vous êtes avec un homme bien puisque vous êtes tombé enceinte dès la première fois et que visiblement il n'est pas parti donc ce qui n'est pas toujours le cas que le fou rire et orgasme sont compatibles alors sous la couette avoir un fou rire est plus ou moins bien vécu généralement c'est au moment de l'orgasme au moment de l'orgasme par le partenaire on peut pas tout faire en même temps ça vous est déjà arrivé autour de ça ? non mais moi ça m'est arrivé d'avoir un fou rire après mais parce qu'on est dans un état second comme vous dites mais est-ce que ça a été bien vécu par votre partenaire ? mais non mais c'est pas mais pourquoi le rire serait forcément moqueur ? je sais mais au contraire on peut rire ensemble on a reçu plein de courriers où il y a des femmes qui pleurent juste après un orgasme c'est quand même très joyeux de faire l'amour on dit pas la messe pendant ce temps là oui pourquoi ce serait forcément triste ? oui alors c'est souvent très très bien vécu mais de façon unanime dans les jeux de séduction donc ça renforce l'intimité tout ça mais sous la couette ça peut quand même être mal vécu bien sûr on peut l'interpréter ok il se fout de moi et c'est vrai que comme on a une relation sexuelle on se met à nu alors l'autre en face qui commence à avoir un fou rire peut être laissante après on peut se moquer de soi c'est à dire qu'on peut mettre des cris et des gémissements qui sont ridicules et après partir dans un fou rire et c'est ça ça devient bestiaire on devient l'animal si c'est partagé il n'y a pas de problème c'est juste s'il y en a un qui rit mais si vous faites l'amour avec les gens qui n'ont pas d'humour aussi en même temps on fait ce qu'on peut ils ne sont pas forcément drôles alors après ce tour de table on peut surtout aller chercher le rire en allant voir le spectacle euphorique donc on va voir quelques-uns de ces personnages qui sont dans la tête de Bruno je vais vous raconter une histoire comme vous n'en avez jamais entendu le jour où j'ai rencontré le père de mon fils on peut pas dire que c'est un coup de foudre c'était un coup bonsoir tout de suite les titres je déteste la bonne humeur De manière générale, quoi. C'est à mon angoisse. Mais quand il se cogne, il gaule-rit. Quand il est malade, il gaule-rit. Je l'ai appelé Gaule-rit. Gaule-rit, gaule-rit, oh, léluia. Nya-ha-ha. Chut. Bravo. Il y a du monde, hein. Ah ouais. Quelle performance. C'est fascinant, non ? Caroline Veil, de voir autant de monde dans un cerveau. Vous, vous les voyez pour de vrai dans vos cabinets. Écoutez, quand ils sont deux ou trois, généralement, on appelle ça de la schizophrénie. Et lui, là, je dirais qu'il est habité. Vous avez du mal à vous en défaire ? Il y a des moments dans la journée où ils surgissent et vous dites... Comme quand on a une chanson dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez des voix qui n'arrêtent pas. Ce qui est étonnant, non, ce n'est pas des voix, parce que là, pour le coup, c'est schizophrénique. Mais il peut m'arriver de me dire que j'aurais pu être cette personne. En fait, tous les personnages que je fais auraient pu être moi dans un tel contexte, si j'avais eu telle éducation, si j'avais grandi à tel endroit, etc. Et souvent, je me projette sur quelqu'un, je me dis, tiens, j'aurais pu être lui. Pourquoi je ne serais pas lui ? Et c'est ça, quand on se fabrique un personnage, je me transpose un petit peu là-dedans. Je me suis dit ça, en voyant Miss Univer, je me suis dit, j'aurais pu être elle. Et puis non. Et puis, en fait, je n'ai pas envie. Eh bien non, je ne suis pas no-philippine. Oui, c'est trop de travail. Et le fait, entre autres, dans son spectacle, il fait par exemple une prof de salle-défense ou une cagole marseillaise. C'est agréable de jouer le sexe opposé ? J'ai toujours fait des personnages féminins. Ma part féminine, comme André, elle est très développée. J'aime ça, parce que je me sens plein de choses. Et pareil, je me dis, si j'avais été une femme, je serais quoi ? Je serais qui ? Et alors, en ce moment, vous serez qui ? Oh, la cagole marseillaise, moi, je l'adore. Franchement, je te le dis, moi aussi. Elle, elle est attirée par André Manoukian, non ? Ah, Manoukian, j'ai fait tout à lui. Car glace rampart, car glace, je fais tout. Mais vous pourriez faire un nouveau personnage, la sexologue belge, c'est pas mal aussi. Oui, oui, ça se travaille, ça se travaille, pourquoi pas. Mais j'aurais plus été plus dans une sorte de distinction, comme ça, un petit peu, vous avez des problèmes sexuels, énormément de problèmes sexuels. Non, ça s'est trop pensé. Peut-être plusieurs sexes, je ne sais pas. D'ailleurs, peut-être vous êtes un sexe. Vous vous démultipliez un peu partout, nous sommes tous des phallus et des utérus. Finalement, nous sommes en cohabitation totale. La terre elle-même est un utérus. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Il est là avec les mains, c'est... C'est incroyable. D'ailleurs, dans votre spectacle, vous interprétez aussi une ex-tar dépressive. Oui. Michael Damo, Naka. Alors, on sait que le rire est un très bon antidépresseur. On sait aussi que le rire est une arme de séduction. Alors, ma question, c'est, est-ce que dans la vraie vie pour vous, l'amour et l'humour doivent toujours être ensemble ? Moi, je pense que c'est indissociable. Vous draguez comment ? C'est-à-dire que moi, j'ai un petit peu de mal à draguer. Je trouve qu'un mec qui drague aujourd'hui, c'est tout de suite connoté gros lourd. Ah non ! Ah non ! Non, c'est bonjour, ça va ? Tu vas bien ? Non, mais c'est tout de suite, on se sent gros lourd. C'est-à-dire que c'est bonjour, vous allez bien ? Mais même ça, c'est terrible de draguer. En fait, je trouve qu'il y a une inversion. Donc, on fait comme les filles. On vous regarde. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Ça marche. Bah, si on fait ça, non. Non, mais je me suis aperçu dans la rue, c'est très drôle. C'est-à-dire que je remarque que dès qu'on croise le regard d'une fille, surtout si elle est très jolie, elle vous évite. Immédiatement, elle évite votre regard. Et je me dis, si on veut être regardé par une jolie fille, il ne faut pas la regarder. C'est impossible. Ah, mais c'est bien. Moi, personne ne regarde. Ça veut dire que tout le monde me drape. Mais oui ! Voilà ! Alors, dans cette émission, il y a une roue. Elle est très sympa. Elle tourne en général derrière moi. Et nous piochons les questions de ceux qui ont la gentillesse de nous regarder et qui nous envoient toutes leurs interrogations sur l'amour et la sexualité. Et là, on va voir. Ouvrons le courrier du cœur de Caroline Diamant. Qui vous a écrit, Caroline ? C'est Angélique. Elle a 20 ans. Voici ce qu'elle me dit. Hello, Caroline. Je viens de m'inscrire sur une application de rencontre sans trop y croire. J'ai beaucoup parlé avec un garçon et on s'est rencontrés le week-end dernier. J'étais super stressée, mais j'y suis allée. Et le rendez-vous s'est finalement très bien passé. Il m'a renvoyé un message après, mais il est peu à peu devenu très distant et arrêté de me répondre. Veut-il jouer à l'homme mystérieux, difficile à avoir, ou n'a-t-il simplement plus envie de me voir ou de me parler ? Angélique. Les applications, c'est très bien et ça peut être très utile. Est-ce qu'il joue les hommes mystérieux ? J'espère que je ne vais pas vous faire de la peine. Non. En général, ça veut dire qu'il a déjà zappé, qu'il est déjà passé à quelqu'un d'autre. Le problème, ce n'est pas vous, en aucun cas. Le problème, c'est qu'il y a une telle offre de femmes que ça avance très vite. Et donc, à moins d'avoir vraiment un flash absolu, eh bien écoutez, ils font regarder, on fait la même chose maintenant avec les applications de commandes de restaurants à domicile. Avant, les soirs où on décidait de manger du chinois, c'était la fête, on allait dans un restaurant chinois, on choisissait du chinois. Maintenant, on passe des heures à se dire, ça va être quoi ? On zappe comme ça, etc. Malheureusement, il y a du bien dans les applications de rencontres, mais il y a du mauvais aussi. Le mauvais, c'est que ça zappe très vite. Ne vous remettez pas en cause, ce n'est pas vous, c'est juste une société de consommation qui va un peu trop vite. J'espère juste que le jour où vous craquerez, vraiment, celui-là vous rappellera, sinon vous le relancerez. Je compte sur vous, Angélique. Merci beaucoup, Caroline. Oh là là, ça se peut. Vous pratiquez les applications de rencontres pour une salle de mode ? On n'est pas crédibles. Pourquoi vous n'êtes pas crédibles ? Oui, ce n'est pas toi. Mais vous l'avez essayé. J'avais essayé à longtemps, parce que j'ai écrit un truc là-dessus. Oui, mais vous l'avez essayé en bref. Et vous avez fait des rendez-vous ? Oui, j'avais fait trois rendez-vous et je n'ai pas aimé. Vous n'avez pas aimé le système ? Non, je n'aime pas du tout le principe. Il y a un truc qui me met mal à l'aise. Ce n'est pas pour vous. Bon, eh bien, André Manoukian, vous nous proposez une playlist ? Parti. Ambiance, c'est chaud ce soir. Bruno, 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 cher beau-frère, nous qui avons partagé tant de choses ensemble, dans cette délicieuse Isabelle Gélinas que nous avions ici. Dans cette délicieuse Isabelle Gélinas. Dans cette délicieuse. Oui, ben... Je me suis penché. Tu sais que la musique dit beaucoup sur qui on est. On va commencer par la chanson qui te met en joie. Et le matin, quand tu te lèves pour te mettre la pêche, c'est Zoufris Maracas. Ça s'appelle Et ta mère. Et ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez. Allez, laisse-moi partir, allez. Allez, laisse-moi m'envoler. Allez, laisse-moi fuir le tout oublié. Combien de temps encore à te voir revenir dans des rêves brumeux, imbibé de plaisir, exhibant tes amants, me proposant maîtresse, qu'apporte le flacon pour qu'il y ait du reste ? Le côté chaloupé, urbain, caribéo, c'est quoi que t'aimes là-dedans ? J'adore, je les ai vus en concert, j'ai pris une claque. Je trouve qu'une énergie incroyable. Ils sont un peu, en plus, ils sont hors système. Ils ont une chanson aussi qui s'appelle Prison Dorée. Si ma musique, Prison Dorée, moi, préférais tout arrêter. J'aime bien parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule. Ils sont doués, surtout. Cette musique me saisit. Le côté rebelle de Bruno. Alors maintenant, quand tu as envie de danser, pour expérimenter ce fabuleux déhanché africain que tu as, rien de meilleur que James Brown. Bah oui, évidemment, celui-là. On peut le mettre plus fort, il est bien. Il faut le mettre à fond. Bah oui, il faut le mettre à fond. Mais vous ne dansez pas, non ? Nous, on est tout le temps, c'est le problème. On est tout le temps en train de danser. Ça, c'est pour quelle heure ? Ça, Bruno, ça, c'est quel moment ? Ça, c'est tout le temps, ça. Tout le temps, ça. Ça, il faut le mettre à fond, ça te prend au trip. Ouais, James Brown, c'est le patron, quoi. J'étais déçu, je l'avais vu à Montreau, à la fin de sa vie. Il arrivait déjà, c'était très long. Il y avait Tom Teichon en première partie, par contre, c'était extraordinaire. Et lui, il arrive, au bout de vraiment de 20 minutes de blanc, il n'y a rien, il ne se passe rien. Et puis, d'un seul coup, il y a un mec qui fait « Mr. James Brown ». Et là, il arrive, il fait « Ah ! » Et il se barre. Non ! Mais non ! Mais j'étais déçu, ce qu'il s'y fait. Il ne revient plus. Et après, au bout d'un moment, il est revenu, avec des jambes. Je ne savais pas qui c'était. Et le concert prend, puis là, ça prend. Et au bout d'un moment, il arrête le concert. Il reprend le concert et il arrête le concert. Il vire un bassiste. Non, c'est pas ! Ah oui, c'est pas ! Je dis, qu'est-ce qu'il fait ? De ce coup, le mythe, c'est fou d'un coup. Ah oui, oui ! Mais bon, je crois que c'était... Enfin, voilà, pour moi, c'est le patron. C'est le patron. Et c'est vrai qu'ils sont un peu caractériels, à des moments. Et voilà, ça dépend de comment ça se passe. Comme toi, André, un petit peu, tu fais ça. Ah bon ? Mais lui, il menace de ne pas venir si on ne double pas le salaire. C'est ça. On ne sait pas. Nous, il est là, il n'est pas là. Mais j'ai entendu, tu parles de mon truc, Claude Nobbs, qui racontait qu'à minuit, quand Chuck Berry, il montait sur scène et tout d'un coup, qu'il voyait que c'était rempli, et il lui disait, je regrette, mais c'est 10 000 dollars de plus à minuit, en cash. Et l'autre, il est obligé d'appeler un pote banquier d'ouvrir. Mais oui, oui, oui. C'était pas Montreux, c'était Montreux. Montreux. C'est dans Lyon, je crois. C'est un petit concert. Montreux. Qu'est-ce qu'on écoute après avec Bruno ? Pour terminer cette playlist, on va passer une chanson maintenant que t'aimes partager. C'est une chanson de Tingsec, un chanteur suédois. D'où tu vas trouver celui-là ? Écoute, c'est un pote qui s'appelle Guillaume Farley, qui est un musicien extraordinaire, je ne sais pas si tu le connais, et qui est un bassiste hors pair. Je conseille qu'elle fasse la musique aussi de mon spectacle. Je l'ai mis en boucle, en sonnerie, en réveil, en machin, etc. Enfin, word is on, je le prononce mal. Allez, on l'écoute tout de suite. Quand on lui le fait, c'est... Ça, je trouve, c'est mieux pour faire l'amour. C'est génial. Mais tout ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Waouh. J'aimerais bien le voir, je ne sais pas s'il joue en France, mais il n'est pas très connu. Non. Tu le connaissais, non ? Je ne le connaissais pas, merci de me l'avoir fait découvrir, en tout cas. On peut noter quand même la féminité de son chant, qui exerce une certaine fascination sur les filles, puisque tout d'un coup, c'est plus le phallus qu'on exhibe, mais ça, par intérieur, je te propose qu'on aille se faire bénir la lune, toi et moi. D'accord, on se fait bénir la lune. En tout cas, ici, on peut vous donner l'adresse. Moi, je veux bien me faire bénir. Très bien. Et vous restez avec nous ou pas ? Je ne sais pas, sauf si vous me virez. Évidemment, il faut rester avec nous. On a plein de choses à se raconter encore dans cette émission. C'est sympa, on sent bien. Donc ce spectacle euphorique, entourné dans toute la France, à Royan, le 23 février. Alli, le 17 mars, encore à Foncoise, le 18 avril. Et pour ceux qui voudraient le revoir, il existe, l'intégrale en DVD. Alors, question, savez-vous combien de bouteilles d'eau on jette chaque jour en France ? Allez, qui ? Allez, allez-y ! Allez-donc, wake up ! 65 millions de Français, 67 millions de Français. 100 000. Chaque jour. 100 000 ? Je gère 50 000 bouteilles. Non, moi, je dirais 67 millions. Non. Moi, je vais dire 10 millions. 50 millions. Allez, 40 millions. 20 millions. Qu'est-ce qu'on gagne ? 37 millions. 25 millions. 25 millions de bouteilles par jour, rien qu'en France. C'est un chiffre hallucinant à ce rythme. Il y aura en 2050 plus de plastique que de poissons dans les océans. On n'est pas là pour vous faire culpabiliser, évidemment. On est là pour diffuser un message de prévention. Non, je ne tape personne sur les doigts. Au contraire, c'est que vous n'êtes peut-être pas au courant. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans cette émission. C'est très important. Il est urgent de changer nos habitudes. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter une femme à suivre que vous connaissez déjà, mais pas forcément dans son rôle actuel. Elle est passionnée de navigation. Elle a été, moi, ça me fascine toujours, elle a été la première femme à faire le tour du monde à voile en solitaire. C'est complètement fou. Et elle se bat à l'heure actuelle pour sauver la Terre. C'est la présidente du WWF France. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Isabelle Otissier. Isabelle Otissier est avec nous. Très fière de vous la présenter, Isabelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans cette émission, on parle d'amour, de sexualité, de vivre ensemble, de la planète. Pourquoi est-ce qu'on est là ? Qu'est-ce qu'on fait demain ? Pourquoi est-ce qu'on n'agit pas plus vite ? Et donc, vous faites évidemment partie de la famille JTM-ETC, comme on dit. On a plein de questions à vous poser, puisque vous êtes la présidente du WWF. C'est le Fonds mondial pour la nature. Et on sait qu'à ce titre, il y a beaucoup, beaucoup à faire en ce moment. Mais les Français vous connaissent en tout comme, vous savez, l'une des rares femmes à avoir pris la mer. Ça s'est passé en 91. Donc, vous êtes même devenue la première skipper à accomplir. On voit quelques images, le tour du monde en solitaire. Alors, la performance sportive, elle était dingue, Isabelle. Mais le fait d'avoir été une femme, est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'avec du recul, vous vous dites que c'était quand même extraordinaire, ce qui s'est passé ? Non, j'ai fait juste ce que j'avais envie de faire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa et une maman qui ne m'ont jamais dit qu'il y avait des trucs pour les filles et des trucs pour les garçons. Jamais. Donc, j'ai fait les trucs que je voulais faire, c'est tout. Vous avez déjà fait des trucs de filles, alors ? Bon, ça m'est arrivé, comme tout le monde, quand même. En tout cas, la mer, c'est toute votre vie. Et je vous propose de regarder un petit bout, évidemment, de votre parcours hors normes, de la mer à la protection de la terre, au travers d'un sujet signé Céline Jolie. La course au large, elle entend, était un domaine réservé aux hommes et le plus souvent à la limite de la misogynie. La performance d'Isabelle Otissier en est d'autant plus remarquable. En 1991, Isabelle Otissier participe au Bok Challenge et entre dans la légende en devenant la première femme à accomplir un tour du monde à la voile en solitaire. Je pense que moi, je suis surprise parce que je ne m'attendais pas à ça parce que je suis septième, j'ai l'impression que je suis première. Passionnée de navigation depuis l'enfance et ses vacances en Bretagne, Isabelle Otissier a déjà sillonné les mers à bord d'un bateau qu'elle a construit elle-même avant de se lancer dans la compétition. Ingénieur agronome spécialisé dans la pêche puis skipper professionnel, Isabelle Otissier devient également écrivain quand elle revient à terre au début des années 2000. Elle publie une dizaine de romans et d'essais tous nourris de son amour de la mer, ce qui explique sans doute son désir de la protéger. L'océan, c'est la vie sur cette planète bleue depuis des milliards d'années. L'océan, le savez-vous, nous fournit une respiration sur deux grâce à l'oxygène du plancton. En 2009, Isabelle Otissier devient présidente de l'ONG WWF France et s'engage dans la lutte contre le réchauffement climatique. Symboliquement, on éteint les lumières pour dire, on sait que la question du climat, la question du réchauffement climatique, c'est une des questions les plus importantes que nous allons avoir à traiter au XXIe siècle. Et dans ce domaine, le combat ne fait que commencer. Et c'est pour ça qu'on vous a invité, Isabelle. Vous naviguez toujours beaucoup, je crois ? Oui, c'est le truc qui n'est pas négociable dans mon emploi du temps. C'est deux mois minimum par an en une seule fois, ce qui me permet d'aller loin. Mais vous êtes sur l'eau en solo ou cette fois-ci vous emmenez ? Non, alors j'emmène des gens, mais ça peut être des artistes, ça peut être des scientifiques, ça peut être l'année dernière, c'était des sportifs. D'accord. Et vous l'avez vu changer cette mer ? Oui, alors ce qui est terrible, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire ? J'ai navigué dans le Grand Nord, on voit les sacs en plastique partout, là où il n'y a pourtant pas d'hommes. Les hommes, ils sont très loin, mais les courants amènent, c'est jonché, c'est abominable. Mais le pire, c'est que quand je suis sur l'eau et que j'ai l'impression que l'eau est magnifique et transparente, en fait, elle est pleine de petits morceaux de plastique qui rentrent dans la chaîne alimentaire, qui sont mangés par les poissons et qui vont finir aussi dans notre estomac. On parle donc de ce fameux septième continent, on voit régulièrement aux informations un cachalot ou une balade qui s'est étouffée, bourrée d'objets en plastique. Pourquoi ? Comment c'est possible que ce plastique, vous nous avez parlé des courants, mais entraîne une telle pollution ? Comment c'est possible qu'on en arrive là ? Aujourd'hui, on produit à peu près, en une seconde, 10 tonnes de plastique. Il y en a 80% qui vont finir dans l'océan. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête. Et pour ça, en plus, c'est des plastiques qui sont essentiellement des emballages. Donc, il faut arrêter les emballages en plastique. Ça, c'est un geste tout simple à conseiller à ceux qui nous regardent. Absolument. Comment c'est par ça ? À acheter en vrac ? À acheter en vrac ? À se balader avec son sac ? Et ça coûte moins cher en plus. À dit ça, cliable au fond du sac à main. Parce qu'en général, les emballages, on vous les fait payer. Alors, c'est un peu dommage. Et puis, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Il y a souvent plus grand-chose quand il y a un emballage. Plus. Dis donc. Alors, vous devez être contente parce qu'il y a quelques jours, l'Union européenne a acté. D'ici 2021, plus de paille, de gobelets et de couverts en plastique. Oui, parce que la loi, c'est important aussi. Je veux dire, les citoyens peuvent faire quelque chose, mais on a besoin de la loi pour nous aider. On a besoin du principe de pollueur-payeur, que ce soit appliqué. Et on a besoin d'interdire les plastiques à usage unique qui nous servent quelques secondes et qui polluent pendant plus de 500 ans. Mais quand vous le dites comme ça, ça paraît tellement simple. Mais comment est-ce que vous expliquez que notre prise de conscience soit si lente, si difficile ? Parce qu'on nous montre des images extrêmement violentes tous les jours. Ça ne suffit pas à changer notre façon d'être. Mais parce que c'est facile de prendre et de jeter. C'est facile. On n'a pas envie de changer nos habitudes. On a l'impression que ça va être moins bien, alors que c'est en général mieux. Vous l'avez dit vous-même. Donc, c'est vrai que les petits gestes... D'abord, on est 7 milliards. Donc, les petits gestes multipliés par 7 milliards, ça fait quand même beaucoup. Donc, ça fait un gros signal pour les entreprises qui, du coup, se disent, il faut que je fasse autrement. Ça fait un gros signal pour les États qui se disent, il faut que je prenne des lois. Mais voilà, il faut un tout petit peu accepter de changer. Et ce n'est pas pour le mal, c'est pour le mieux. Vous vous sentez comment en ce moment ? Vous êtes toujours positive, Isabelle ? Des fois, je me réveille la nuit. C'est-à-dire ? Eh bien, je me réveille vraiment la nuit et je me dis, là, on est devant le mur, on est en train d'accélérer. Vous êtes découragée ? Non, parce que le matin, je me réveille et je me dis, encore une journée pour se battre. Donc, on peut quand même faire un petit pas. Tous les jours ? Tout ce qu'on va gagner, ça va être gagné. Sinon, on va mal vivre. On va se faire la guerre, on va se taper dessus, parce que quand on aura pu assez, quand tout sera pollué, quand tout sera détruit, on va se battre. Moi, je n'ai pas envie. Je tente de vous déprimer, je donne quelques chiffres, parce que outre le problème du réchauffement climatique, le WWF a récemment sorti ce rapport qui impose réellement d'agir. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. C'est assez difficile à croire, mais entre 1970 et 2014, en moins de 50 ans, la population des vertébrés, c'est-à-dire les oiseaux, les mammifères, les reptiles et les poissons, a chuté de 60% au niveau mondial. 60% de la population animale de la planète a disparu, donc, en moins de 50 ans. Donc là, tous ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, happy birthday, et bravo, félicitations à nous tous, on a tout foutu en l'air. Ça s'appelle l'effondrement écologique ? Oui, et ça continue, puisque malheureusement, il y a deux ans, c'était 58%, il y a quatre ans, c'était 52%. Donc, encore une fois, on accélère dans le mur. Mais ce qu'il faut dire quand même, pour se remonter le moral, c'est que quand on prend les mesures, quand on fait ce qu'il faut, ça marche. Aujourd'hui, il y a des populations de baleines qui reprennent vie. Il y a le panda, qui est l'emblème du WWF, que les chinois protègent. On a vu un panda à côté de vous, d'ailleurs, on s'est demandé... Oui, oui, celui-là, il est assez humain. Donc, il y a des notes positives, et vous pensez que c'est réversible ? La nature est relativement bonne fille. Tant qu'on ne descend pas en dessous d'un certain seuil, on voit que c'est réversible. Par contre, si on descend en dessous d'un certain seuil, en général, après, ça va à l'extinction. Mais nos comportements, il faut en revenir là, pourquoi est-ce que, par exemple, toute la forêt amazonienne disparaît, et que donc la vie dans la forêt amazonienne disparaît ? Oui. C'est parce qu'on mange trop de diande, et que pour nourrir nos vaches, on va couper la forêt pour mettre du soja pour nuire. Voilà. Et en plus, ce n'est pas très bon pour notre santé d'en manger tous les jours. Donc, si on n'en mange qu'une fois tous les dix jours, on va mieux se porter, ça va coûter moins cher, et ça va être bon pour la planète. Donc, on a tout bon. Donc, vous rencontrez là, dans la rue, un jeune homme, une jeune femme, une quinzaine d'années, toute nouvelle génération, toute fraîche. Quelles sont les trois choses que vous lui conseillez de faire, tout simplement ? Je vais peut-être même lui en conseiller qu'une, où elle trouvera tout. C'est que le WWF vient de sortir une appli qui s'appelle WAG, W-A-G. We act for good. C'est très simple, c'est pour tout le monde. C'est pour nous tous. C'est comment se déplacer, comment manger, les questions d'énergie, les questions de déchets. Tout ce que vous pouvez faire, facilement, n'est pas cher. Donc, plein de petits conseils, plein de défis, plein d'idées. Ça va aussi dans les recettes de cuisine, avec justement moins de viande. Voilà, faites-le vous-même. Enfin, il y a plein de choses. Et on a essayé de faire un outil pour tout le monde. D'accord. Donc voilà, à la limite, je vais juste leur conseiller ça. Formidable. Donc, félicitations pour cette application. Merci beaucoup d'être venue avec nous aujourd'hui. C'est tout simple. Là, Isabelle vous a donné un manuel tout simple pour agir. Et puis, sans culpabilité, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous êtes, en tout cas. Et merci d'être venue nous rendre visite. A bientôt, Isabelle. Allez, ici, on aime découvrir le vrai du faux. On va jouer à un faux ou pipo. Bruno, dans cette émission, qui est un magazine sur l'actualité de l'amour et de la sexualité, je leur raconte plein d'infos. Et quelquefois, on aime bien raconter des gros pipos. Et à eux de découvrir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais là, on s'est amusé à juste poser un faux ou pipo, deux petites infos ou pipo sur Bruno Solomon. Ça va aller très vite. Je crois que c'était général. Non, alors après, ça peut être... Non. Alors, Bruno Solomon a fait une carrière de chanteur et a même été classé au top 50. Un faux ou pipo. Clac. Au top 50. Au top 50. André. André. André, c'est quoi ? C'est un coup de pipo, un coup de tambourin. Ça veut dire quoi ? Non, il fait du suspens. Mais non, parce qu'il a un super organe. Oui. Merci. Il en a deux. Je me suis dit que peut-être il a participé à un projet qui m'aurait... échappé ou peut-être que c'est... Non. Moi, je travaillais 15 ans dans 10. Je me disais que je n'aurais pas échappé. Vous n'avez jamais vu dans le top 50 ? Oh là là ! Arrêtez ! Mais il a fait partie d'un grand groupe. Janane. Enfin, il a fait partie d'un grand groupe. Alors ? On écoute. Ah, ben voilà. C'est nous, c'est nous, c'est nous, si tu l'aimes, c'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est au top 50 ? Mais bien évidemment ! Mais vous êtes fou, quoi ? C'est au top 50 ? Vous êtes passés à côté de ça ? Vous êtes malades ? Arrête ! Non, je sais qu'il était dans les nous, c'est nous, mais j'avais... Du jardin, regarde ça ! Ça s'est passé, ça a été placé exactement à la 20ème place, au top 50, en 97, et ça a parodié les boys bands de l'époque. Exactement, on parodié les boys bands. On nous faisait au second degré, il faut savoir. Oui, ben évidemment ! Non, mais il y a des gens qui n'étaient pas clairs, on en disait... Il y a des gens du groupe qui n'étaient pas clairs ? Non, non, pas du groupe ! Ce serait drôle, ça ! Non, non, mais il y avait des... On avait joué, je me rappelle, on avait fait un truc en plein air, un concert en plein air, et puis il y avait des filles qui nous déchiraient les... Vous étiez un peu sexuées, en fait, les t-shirts et machins, etc. Oui, vous étiez sexuées ! Mais sauf qu'on rentrait dans une 504 toute pourrie juste après, ça faisait pas très Beatles, il y avait un côté... Non, mais c'était la... Vous voyez, notre Belge de la table est passé complètement à côté, vous ne saviez pas, avec Jean Dujardin, Eric Colado et Bruno Salomon, regardez quelques images. Si tu lèves les mains au ciel, tu penses à caresser les hirondelles... Et tu vas le rond d'un zèle, là-haut dans le bleu pastel... Fais gaffe de pas percuter un bras de ciel... Quelle a été la règle ? J'ai écrit que c'était David Charvet. Il est à côté de vous, le David Charvet. Elle n'arrête pas de draguer depuis une heure, déjà. T'es jaloux, hein ? T'as déjà eu ma femme, c'est bon. Vous voulez nous faire croire, Bruno, avec cette parodie de Boys Band qu'on a adorée avec Jeannan, mais vraiment fan, vous nous avez fait beaucoup rire, parce qu'il y avait un sacré recul sur notre époque. Il y avait quand même un petit jour de rire. Parce que dans les années 90, c'était pas facile, la musique tous les jours. Donc bravo pour votre recul. Vous avez donc beaucoup... Beaucoup quoi ? Choppé avec cette chanson. Avec cette chanson ? Non, on nous arrachait des t-shirts, mais comme je vous dis, on rentrait chez nous après dans des appartements tout pourris. Moi, il était fan, moi ! On n'avait pas de sous, parce qu'à l'époque, le producteur, il avait tout pris. Donc finalement, on avait fait un... Ah ben ça, c'est comme dans les Boys Band. Ah si, si, il avait tout pris, on n'avait rien. Je balance, allez, je m'en fous, c'est la maille ! Allez, je balance ! C'était hier. Vous avez gagné notre amour, nous. C'est vrai. Et de toute façon, on fait ce métier, on fait ce métier pour l'amour. Bah bien sûr ! Non mais c'est bien sûr ! Alors, info ou pipo ? Je suis chaude là, je suis chaude ! Et c'est Bruno Solomon qui interprète lui-même le générique de la série Fais pas ci, Fais pas ça. Info ou pipo ? Ah non ! Ah non ! Oui, oui, oui ! Pour vous, Caroline Diamant ? Bah si je dis info, c'est que je pense que c'est vrai ! Vous pensez qu'il a chanté le générique de Fais pas ci, Fais pas ça ? Et pour vous ? Mais non, c'est... Enfin, c'est du tronc qu'il chantait. Bah oui ! On écoute ! Fais pas ci, fais pas ça, viens ! Ah oui ! Attention ! Prends pas frais, sinon... Allez ! Allez ! Cela dit, on m'avait demandé de le refaire en version décalée. Bah oui ! C'est ça que je dis encore ! Et je l'ai fait en rap, je vais reprendre Fais pas ci, Fais pas ça, et j'ai fait pas facile, pas silfa, qu'on peut trouver sur internet. C'est pour ça que j'ai fait ça ! C'est une sorte de rap un peu décalé avec Monsieur DJ Abdel. Et on vous a vu chanter plus d'une fois, entre autres dans Fais pas ci, Fais pas ça, dans un des épisodes, on vous voit chanter le tube La Belle Vie. Et tout à l'heure, vous nous ferez un cadeau. Bah oui, parce que... Je sais pas si c'est un cadeau. Oh si c'est un cadeau, on adore ! Mais si, on adore chanter ici, on est... Dès qu'il y a un piano, alors là, c'est l'hystérique. Alors, on passe au coup de cœur de Jeannane. C'est quoi le coup de cœur d'aujourd'hui ? On va calmer un petit peu le jeu, on va parler de slow fashion, c'est le hashtag que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, un petit peu après tout ce qu'on a entendu grâce à cette femme-assine incroyable Isabelle Autissier. Et on va continuer, mais dans l'industrie de la mode. Donc, vous le savez, moi, je suis passionnée par la monnaie. Malheureusement, mauvaise nouvelle, l'industrie de la mode, c'est dans le top 3 des plus polluants sur cette planète. Alors bon, il y a top 3, c'est le deuxième le plus polluant de la planète après l'industrie pétrolière. À cause de la fast fashion. Voilà, fast fashion, c'est-à-dire ces marques maintenant qui lancent 8 collections par an, etc. Là, il y a aussi des marques, et c'est pour ça que c'est mon coup de cœur aujourd'hui, qui ont envie de faire attention un petit peu à l'écologie, à notre environnement, à notre système, et aussi à ce qu'on porte nous sur nos vêtements. Deuxième information importante, à votre avis, vous utilisez, par exemple, vous Daphné, vous êtes quand même friande de mode, combien de pourcentage de votre garde-robe, de votre dressing ? En vrai ? En vrai. Allez. Mais moi, je n'achète pas comme avant du tout, moi. J'achète les bonnes pièces et je les garde très longtemps. Vous utilisez tout ? Non, mais je dois utiliser 20%. Eh bien, on utilise 30%. 30% de sa garde-robe. Donc, ça veut dire qu'il y a 70% qui ne sert. On grossit, on maigrit et tout. On grossit, on maigrit, ok. Mais bon, en vrai, on pourrait troquer. On peut troquer les vêtements, on peut donner les vêtements. Bref, j'avais envie de vous parler de ça. C'est mon coup de cœur du jour. Slow fashion. Vous avez un personnage un peu fashionista et un peu dans la mode. Très fashion, oui. Très fashion, oui. Mais lui, il s'habille végétal. Eh bien, c'est le sujet du jour. C'est-à-dire, il s'habille végétal. Il s'habille en fougère. Oui. Eh bien, on s'habille en plein de choses. En chambre, en matière recyclée. En chambre. Pour de vrai. Oui. Mais pour de vrai. Oui, le chambre, oui. Eh bien, c'est mon défilé du jour. Vous allez voir, c'est très joli. C'est parti. Alors, tout de suite, on vous dit mode éthique, mode écolon. On se dit, oh là là, ça va être nul, ça va être moche. Pour utiliser des mots un petit peu désagréables. Mais vous allez voir, avec Candice, qu'on est très stylé en mode écolo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Là, on est sur des vêtements recyclés d'une maison. Donc, Maison Gaëlle Constantini. C'est une jeune créatrice, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, qui recycle des choses. Par exemple, à votre avis, qu'est-ce que je porte moi, Bruno ? Une robe. Une robe. Un T-shirt. À la base, qu'est-ce que c'est ? C'est du cafard. Non. On tue pas les animaux. On fait attention aux animaux. C'est une couverture. Voilà, un plaid, quelque chose qu'il y avait sur un lit. En une pièce, elle a construit une robe. Et là, c'est pareil. Et voilà les pièces. On a la veste Maison Gaëlle Constantini. Cette petite blouse blanche aussi, qui doit être une nappe peut-être. De mémoire, c'est une nappe. Ça, c'est un rideau qu'elle a recyclé. Et regardez le résultat. C'est quand même bluffant, non ? C'est drôle. Ensuite, on continue avec ce jean en coton biologique. Et vous avez aussi cette petite banane que j'adore. Je vous mettrai tout sur le site. C'est la marque Les Récupérables, réalisée avec des chutes de tissus d'ameublement. La banane est très tendance. Et voilà le résultat pour Candice. Et ces petites bottines aussi en cuir végétal, en liège. Voilà. Donc, on recycle des matériaux pour faire des choses mode et très, très jolies. Un deuxième look, bien évidemment, pour vous convaincre sur ce coup de cœur slow fashion avec Sidèle. ... Alors, on dirait pas, franchement ? Non, pas du tout. Absolument pas. Bah, merci. C'est quoi ? C'est des charentaises recyclées ? Si, alors moi, je reconnais juste les chaussures et tout. Oui. Ah ben voilà, exactement. Équitable. Équitable. Marque équitable de basket. Mais vous avez aussi la marque qui a lancé notre ancienne Miss France, Laurie Tillman, avec, oui, cette petite jupe et cette veste et le foulard aussi, qui est dans les cheveux et qui est une marque qui va, quand elle va toucher des bénéfices, on va venir planter un arbre en France. Donc voilà, ça, c'est important aussi. Et vous avez les t-shirts en coton bio, des baskets, vous les avez reconnus, qui sont très tendance en ce moment avec ces matières issues de l'agriculture biologique. Donc, c'est des looks 100% écolo de matières recyclées. On ne fait pas de mal aux animaux, on utilise des matières végétales. C'est du 100% vegan. Et je vous mets tout, tout sur le site de France TV, bien sûr. Merci beaucoup, Jeannine. Bravo. Merci. Très joli. Très joli look de Jeannine. Vous aurez toutes les informations. Ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a plein qui nous écrivent sur les réseaux sociaux chaque jour pour avoir toutes les informations. Tout est sur le site, je vous promets. Bruno, vous nous aviez garanti une petite chanson d'ici la fin de l'émission. Je dis ça, moi. Oui. Et nous, ça nous fait plaisir parce qu'on adore ça. Avec André Manoukian. Allez, au piano ! Allez, venez ! Venez, on va chanter aussi. Allez, on s'installe avec Bruno. On ne va pas laisser Bruno tout seul comme ça. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens. Je me souviens très bien de ce que je te dis ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle. Il y a une éternité. C'est oui ! Je vais faire que les intros. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Allez, avec moi, on est fou, on est dingue. Allez, c'est chaud ce soir. Maison de retraite et on sang. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on y va, les filles. On se réunit, c'est chaud. Ambiance qu'honneur, on est bien. Au revoir. Merci. 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 Bravo. Et merci d'avoir été avec nous. Au revoir, Daphné. Bruno Salomon. Merci, Daphné. On va donner toutes les dates de Bruno. Merci, Daphné. Merci, Daphné. Dans la France entière. Et évidemment, le DVD du spectacle florique. Merci d'avoir joué le jeu. Merci pour toutes vos questions, pour tous vos messages. Bah oui, vous allez avoir cette chanson et ses chansons dans la tête toute la journée. Je vous laisse avec Sophie d'avant et affaire conclue. I love you. I love you. I love you. Allez, on reprend. Encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada